Jean-Jacques, merci pour ce beau moment de cinéma. Je pense que pour tout le monde, ça fait vraiment quelque chose de le revoir dans une salle de cinéma, sur un écran. Raconte-nous un peu l'origine de ce film, parce qu'il y a la rencontre avec Humberto Eco, avec ce livre, Le Nom de la Rose. Comment s'est passé l'origine de ce film ? Écoute, j'étais en promotion, me semble-t-il. J'étais au Caraïbe, en tout cas. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Max Elysée, qui avait toutes les salles en Haïti, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe. Et un matin, je lis dans Le Monde un tout petit article qui parle d'un curieux livre qui vient de sortir en Italie, qui a beaucoup de succès auprès des critiques littéraires, qui raconte une histoire dont une amie bénédictine, au XIVe siècle, sur des meurtres successifs dus à la possession d'un livre en grec d'Aristote. Et je me dis, mais ça c'est pour moi, ça. Et je pense que, évidemment, le livre n'a aucun succès, que c'est pour les érudits. Mais j'appelle quand même mon scénariste, avec lequel j'ai fini de faire coup de tête, et La Guerre du Feu, qui s'appelait Gérard Brache, mais aussi Alain Godard. Et j'appelle mon camarade Alain et je lui dis, écoute, essaye de voir si, je crois que le livre est publié chez Grasset. Je crois que la traduction est finie, essaye de te le procurer. Il me rappelle, quatre jours plus tard, il me dit, rentre vite. Bon, j'écoute effectivement mon voyage, Grasset me file un bouquin qui était juste sorti, qui n'était pas encore en vente. Et je lis les premières pages, et j'ai la chance d'être héléniste, et donc je suis tout à fait fasciné. Mais je dois vous avouer que je lis encore Aristote dans le texte, c'est un livre de chevet, la poétique. Ça tombe bien, bon, c'est le centre de bouquin. Et en plus, ça se passe dans les monastères, moi je ne suis pas du tout pur, je suis complètement matérialiste. Mais j'ai plus de respect pour les lieux de prière, et quelle que soit la religion d'ailleurs, j'aime tous ces lieux de recueillement. Et dans mon enfance, j'ai fait énormément de photos de monastères et de cathédrales. C'était mon truc. Un jour, mes parents m'avaient dit, pourquoi tu ne nous photographies jamais ? Et j'avais répondu, moi je vais me photographier, ce qui est beau. Ça n'a pas tellement bien passé. Mais enfin bon. Donc, vous voyez, à la page 50, ma patiente, à la page 100, j'appelle mon agent. Jean-Louis, pour les gens qui ont fait un cinéma, j'ai devenu un producteur célèbre. Et je lui ai dit, Jean-Louis, voici, les droits sont libres, parce que je pense qu'il faut l'acquérir. Et il m'en rappelle, page 150, et il me dit, écoute, ce n'est pas la peine, les droits sont pris. Bon, mais moi je continue, évidemment, je suis passionné par le truc. À la page 250, quelque chose comme ça, je le rappelle, je lui ai dit, mais qui a les droits ? Puisque les droits sont pris, c'est qui ? Il me rappelle, j'avais la page 300, ou 400, et il me dit, c'est la RAI, la télévision italienne. Moi, je ne me dégonfle pas, à l'époque où je faisais des pubs, j'étais en rapport avec les chaînes d'entreprise tout le temps, j'ai dit, ben, trouve-moi un rendez-vous avec le patron de la RAI. Il me rappelle, page 520, et il me dit, t'as rendez-vous demain. Donc, je prends l'avion, je vais à Rome, et je tombe sur un mec charmant, qui parlait tout à fait bien français, avec un très grand bureau, et je ne me dégonfle pas, je dis, bonjour, monsieur le président. J'ai une question pour vous, qui est le météor-enseigne de Londres-Rose ? Ben, c'est très compliqué, il me dit, c'est un mélange complexe de théologie, de société médiévale, et en plus de ça, c'est un policier, où il y a beaucoup de démarches, j'ai dit, attendez, ne vous cassez pas la tête, c'est moi. Alors, évidemment, je dis ça en rigolant, mais il me prend au sérieux, et il me dit, ben, écoutez, je téléphone à Humberto, puis il parlait, lui. Donc, moi aussi, je téléphone à Humberto, quelques jours plus tard, et il me dit, ben, écoutez, ça, ça vient de se rencontrer, quand même, moi, je passe par Paris, je serai à côté d'ailleurs de Montparnasse, j'ors dans un petit hôtel, rue de Rennes, si vous voulez me chercher, me conduire à l'aéroport, on va parler. Donc, je vais chercher à 6h du matin, je me souviens, et il n'y a personne dans ce petit hôtel, dans le hall, et je n'entendais pas, ça fait... Et il y a une ombre qui se projette sur le mur de l'escalier, c'est l'ombre de Sherlock Holmes. Il y a la pipe, le dire-stalker, je crois qu'il s'appelle comme ça, le chapeau, dont j'ai hérité, d'ailleurs, qu'il m'a donné. Et je vois Humberto, je fais comme si je n'étais pas reconnu, que c'était Sherlock Holmes, etc., et je lui dis quelque chose du style, bon, si on s'en compte, c'est que vous avez compris, j'adore votre livre, mais moi, je vais attendre que ce soit vous qui avez envie de moi. Bon, oui, je me travaille de ma part, mais j'étais sincère. Et donc, je suis allé beaucoup, beaucoup voir Humberto, soit à Milan, soit dans sa maison de Montéchirien, et j'ai trouvé l'homme passionnant, sa famille formidable, et puis ça s'est fait tout seul. On a acheté le... enfin, non, pas moi, mon producteur, qui voulait absolument m'avoir dans son écurie, c'était il s'appelle Charles-Ecovici, Belmondo voulait tourner avec moi, je ne sais pas quoi, l'as des as, ou le magnifique, je ne sais pas. Et moi, ce n'était pas ce que je voulais faire, j'adorais Belmondo, il était charmant, absolument adorable, très bon acteur, mais ce n'était pas ça que je voulais faire. Mais pour me calmer, en pensant que je ne pourrais jamais faire le nom de la rose, c'était trop compliqué, il achète le nom de la rose pour quelque chose, pour une somme qui a permis à Uberto Eco d'acheter la moitié d'une Volvo d'occasion de couleur langouste. Et donc, on allait chez lui, il nous attendait à l'aéroport de Milan, et on était à l'arrière de la langouste. C'était... vous n'aimais pas, tu viens de chercher la voiture, non ? Est-ce que tu amènes la langouste ? Oui, je venais de vous attendre. Et puis là, le livre, bizarrement, est devenu, à sa stupeur et à la mienne, et j'en étais désespéré, un triomphe d'achat, pas de lecture. Les gens achetaient, mettaient sur leur table de chouette, et étaient découragés, parce que c'était des grandes tartines en latin qu'il ne fallait pas lire, et ils n'avaient pas compris, les gens, que c'était la décoration. Et donc, le livre se met à se rendre d'une manière considérable, et moi, je suis désespéré, parce que je pense que c'est que des emmerdes, parce que je vais avoir touché une chaîne de littérature, donc on va me dire, votre film, c'est un film, mais ce n'est pas le livre. Alors, Roberto, il me disait, si on te dit ça, c'est vraiment que les gens n'ont rien compris. Moi, mon livre est en vente dans les librairies, toi, ton film, il sera du film dans le cinéma. C'est deux choses différentes. Rappelle-leur qu'un de mes amis est sculpteur. Il a fait une sculpture qui s'appelle Le nom de la Rose. Ce n'est pas le livre. Voilà. Et donc, c'est ce rapport-là que je lui ai dit, qu'Uberto, il n'a pas voulu tout toucher au scénario. Mais je lui ai quand même dit une chose. Je lui ai dit, Uberto, toi, tu m'as dit que tu avais tué la fille de façon littéraire. Alors, ta façon littéraire, comme tu me l'as expliqué, c'est qu'à la page 205, tu l'oublies. Comme les gens ne lisent pas ton livre en une seule fois, ils oublient la fille aussi, et ça va très bien. Mais moi, je raconte l'histoire d'un vieux moine qui nous dit que la seule chose qu'il souvienne vraiment dans sa vie, c'est ce premier rapport et son seul rapport avec cette jeune femme. Je lui ai dit, Uberto, je ne peux pas l'oublier. Et je terminerai le film avec. Il était assez contrarié, ça. Sauf que quand il a voulu faire une série qu'il m'a proposée, et que j'ai refusé, évidemment, parce que moi, je l'ai fait le film. Je n'ai pas envie de refaire une série télé à petits moyens avec les acteurs toccards. Donc, je dis non, évidemment. Et donc, qu'est-ce que je vois à la télé ? Alors, d'abord, je lis les critiques. Moi, j'ai les critiques de merde. Pardon, si on voit des critiques de caca. Les critiques en Italie, c'était tellement mauvais qu'on faisait une tournée avec Chantonnerie et on avait un avion, un petit avion privé, pour faire aller à Vienne, etc. Je demande à l'attaché de presse comment est la critique. Il me dit, écoute, il y a un journal, c'est pas trop mauvais. Là, les moteurs tournent déjà. Finalement, on frappe la porte de l'avion. On rouvre la porte et on balance un paquet haut comme ça de critiques. Toutes désastreuses, mais tellement mauvais qu'on ne pouvait pas imaginer. C'était que j'étais un nul, que je n'avais rien compris. Et là, les distributeurs qui avaient prévu sortir en Italie, c'est à moins de salle qu'en France, mais sur quand même 400 salles, ils annulent tout et il n'y a plus qu'une salle à Rome et une salle à Milan. Sauf qu'entre-temps, pour des raisons mystérieuses, le public a envie de voir. Ils fracassent les vitrines des cinémas et les gens sont debout, même sur les sièges à côté dans l'Europe. Et la télé fait une émission sur le drame qu'il n'y a pas assez de copies, etc. Je passe un week-end, moi, on m'appelle au sourd, on me dit, il faut que tu téléphones au labo, dans toute l'Europe, pour faire tirer les copies d'urgence. Et on est passé de deux copies à 600. Et le film est devenu, un film en Italie qui a tenu la première place des émissions en télé pendant 15 ans, 20 ans, même chose en Allemagne. En fait, le film a mieux marché en Italie et en Allemagne proportionnellement à la France, où ça a très bien marché, on a fait près de 5 millions d'entre eux. C'était correct pour ce film. Mais donc, il est, bon, ça, c'est les aventures de cinéma. Et alors, bon, maintenant, les mêmes... J'ai des traits dans la boue, évidemment, par Télérama, par Libération et tout ça aussi. Je suis l'habitude. Parle-nous, en fait, de la production du film, parce que je crois que ça a été pour être épique, parce qu'on a monté un projet. Oui, mais c'est que le cinéma est, soit disons, un art de création, donc de innovation, donc de prise de risque. Mais dès que vous proposez un sujet qui n'est pas dans la ligne des tout succès qu'il y a eu avant, personne n'en veut. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Mais je dis souvent, je suis un travailleur émigré, moi. Qu'est-ce qui s'est passé pour le nom de la rose ? Je cherche en France, évidemment, personne n'en veut, sauf l'ébolicie qui s'est assassinée dans un parking, c'est pas de chance. Le mec à qui il avait vendu la société que le vieux Pernouchtine, qui me voyait souvent venir dans sa projection en termes de Cassiores-Elysées, et qui me disait, avec son gros voix, il me disait, mon cher Jean-Jacques, vous êtes complètement fou. Qui sait que ça va intéresser ? Une histoire de moine à la frontière de l'Italie et de la France, avec des crimes sur un livre de qui, déjà ? Aristote, c'est qui se lui avoue ? Finalement, finalement, j'ai réussi à avancer qu'il y a un cas là-dessus, mais on va à Los Angeles, j'emmène le Pernouchtine. On me dit, oui, c'est Santa Claus, qui c'est le Père Noël que vous avez ? Alors, j'ai dit, Père Noël, allez-y, dites-nous qui vous êtes. I have produced Fanfan Latulip. D'accord. Vous êtes dans un studio, vous êtes à Warner ou chez Disney, vous parlez de Fanfan Latulip, mais c'est complètement inconnu. Donc, même si c'était un triomphe en France, le film était bien. Et donc, là, quand même, j'arrive à convaincre les gens de chez Warner, et je me souviens très, très bien de la scène, que le film coûte à l'époque 7 millions de dollars, c'est-à-dire aujourd'hui, 50, 60, quelque chose comme ça. Il nous donne le chèque. Je vous l'ai fait bref, parce que, autrement, je vous en vais être avec toutes les secousses. Le chèque est fait. L'avocat de Truffaut, qui était un ami de Nouchtine, a de chaque temps la poche. Il me sort le chèque dans l'avion, il me dit, quand même, je suis l'avocat d'achète, de TF1, je ne sais plus quoi, je n'ai jamais eu un chèque aussi important dans ma poche. On arrive en France, ils ne mettent pas le chèque en branque. Ils ont peur. Parce que, qui sera que ça va intéresser un film de Moine avec un livre de qui ? Qu'est-ce qu'il a fait sur là ? Comme succès, bon, j'ai du mal à répondre. Et donc, en fait, un jour, je suis dans ma maison de campagne, le téléphone qui sonne, et il y a le père de Nouchtine que j'adore. Demain, c'est le papa de... Si l'accusé européen s'appelle Ariane, c'est parce que c'est le papa d'Ariane Nouchtine. Il me dit, alors Jean-Jacques, je ne sais pas ce que vous avez fait à vos distributeurs allemands, il vous adore. Parce que vous avez fait un atelier en fin de la guerre du feu. Je crois qu'il donne tellement d'argent que, écoutez, venez vite, je vais vous parler. Donc, je prends ma bagnole, une heure et demie après, je suis au Champs-Élysées, je dis bonjour à mes distributeurs allemands, et il prend d'autres pièces à côté. Et il me dit, écoutez, je crois qu'on va pouvoir faire le film. Parce qu'ils sont fous, les Allemands, je ne sais pas ce qu'ils n'ont pas. Alors, mais il ne faudrait pas, peut-être, pour les honorer un peu, que vous pourriez quelques techniciens allemands. Alors, il y a une deuxième solution, ça serait faire une vraie coproduction avec l'Allemagne. Mais ça veut dire que quand même, il faudra pas mal de techniciens allemands et puis des acteurs allemands. Et là, d'un seul coup, son visage s'éclaire. Il devient vraiment excité. Et il me dit, il y a une troisième solution, c'est que vous alliez en Allemagne et que vous fassiez le film avec les Allemands. Le lendemain matin, j'ai pris l'avion de 8h20 pour Munich et j'ai arrêté trois ans. Voilà. Et j'ai été quasiment citoyen allemand, j'ai tourné à Rome, j'ai fait construire cet énorme décor. Alors oui, tout ce qu'on voit à l'écran, c'est que tu veux le faire, c'est un décor que j'ai fait construire le long de la Viati-Portina à 6 ou 7 kilomètres du centre de Rome. En me baladant dans la région, je cherchais un décor comme ça avec une falaise et on a fait d'abord des routes pour accéder à ce champ et ensuite, avec un sens unique d'ailleurs, des parkings et puis on a construit un des plus grands décors de l'histoire du cinéma en Italie. C'est le plus grand décor de Cléopâtre où il fallait des motocyclettes pour aller d'un bout du décor à l'autre et moi j'ai beaucoup bien agréé parce que c'est un décor en pente et mes acteurs étaient en haut, moi j'étais près des caméras en bas et je le fais, je ne sais pas combien de délivrés par jour. C'était très bon pour la santé et c'est extrêmement agréable, je suis très très bien entendu avec toutes ces bandes de fous furieux. Avec le souci du détail je crois dans les décors tu as tous. Ah oui, j'ai encore chez moi les pots dans lesquels je mets mes crayons sur le bureau ont été des pots qui ont été copiés, qui ont été coulés en bronze sur des modèles qui ont été sortis à des musées. J'avais toute une équipe de sculpteurs évidemment, de peintres, c'était une énorme équipe, je crois qu'en déco ils étaient 400. sur le tournage on était 200 à peu près parce qu'il y avait quand même pas mal de figurants et autant d'habillus que de figurants etc. Donc c'était une très très grosse équipe mais moi déjà si vous voulez j'ai commencé tout à fait par hasard parce que j'ai fait les deux écoles de cinéma j'ai été diplômé à 19 ans et demi j'ai eu mon premier chèque de mettre en scène à 19 ans et demi et puis je n'ai jamais arrêté. Donc j'avais tellement l'habitude de manier des grosses équipes en pub j'avais des films de bagnole des films de cascades des films en avion des films en hélicoptère vraiment c'était ma vie de mon quotidien et donc les grosses équipes m'ont jamais impressionné parce que j'ai démarré avec des équipes de trois personnes j'ai fait des petites pubs à trois puis après des petites pubs à cinq puis des pubs à douze puis des pubs à cent puis des pubs à deux cents et des pubs à trois cents techniciens quand vous avez des effets spéciaux très compliqués évidemment il faut que je vous demande et donc c'était là-dedans que je vivais donc je n'étais pas du tout impressionné moi de faire construire un énorme décor on avait fait une baquette j'avais commencé moi par un truc en pâte à modeler je voulais absolument que quand on ouvre la porte du monastère on voit la tour voilà j'ai quand même revisité à peu près trois cents monastères et il n'y avait jamais la porte qui s'ouvrait sur la tour parce que cette tour en fait elle était imaginée par Umberto d'après le château qui s'appelle Castel de Monté qui est dans le sud de l'Italie et la situation générale par une très belle église c'est sur un piton près de Turin qui s'appelle la Sacra de Saint-Denis et la première chose que j'ai faite avec la famille Eco j'ai visité ce menace au perché que vous avez peut-être vu en passant près d'autre sur l'autoroute on voit cette église remarquable donc voilà c'était les premiers pas je ne vous raconte pas évidemment le cauchemar que ça a été d'attendre les réponses des studios presque tous ont dit non au départ parce qu'au départ tu avais la Colombia je crois c'était ça alors non c'était pas au départ j'ai eu plusieurs mais figurez-vous que la Colombia mon agent qui s'appelait Bob Bookman qui s'appelle toujours Bob Bookman très bon francophone très important agent qui a été chez ICF mon site chez ICF m'appelle il me dit j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle à laquelle tu m'en promets c'est surtout la mauvaise je peux plus être ton agent et la bonne c'est quoi ton film le nom de la rose est chez Colombian j'en viens de président il y a l'Iberta Schinger pour lui dire bonjour dans le couloir il me dit ah au fait qui t'a pris pour le rôle principal et là je sens que tu vas pas le faire je lui dis on a signé Choc-de-Connerie il me dit tu déconnes c'est pas possible Choc-de-Connerie c'est un pur ringard il est insupportable sur le plateau et puis c'est un nul tu vas détruire ta carrière tu ne feras plus jamais de film je lui dis écoute c'est trop tard on l'a signé il s'adresse à mon producteur à Bert Schinger il lui dit est-ce que c'est vrai oui c'est vrai mon ami demande à secrétaire d'amener le contrat sur le contrat il a marqué qu'il a une chose qu'il peut refuser c'est le rôle principal il se refuse et bien on lui dit bah tant pis et il déchare le contrat et on lance le film sans distributeur américain vous comprenez bien que sur un film de cette taille là vous ne pouvez pas vous passer des grands marchés parce que les Etats-Unis c'est pas que les Etats-Unis c'est toutes les filiales en Angleterre en Australie en Nouvelle-Zélande à Hong Kong au Japon etc. qui sont concernées donc vous perdez le financement quand tu nous parles de Sean Connery c'est intéressant l'anecdote à rencontre avec Sean Connery parce que là il n'est pas au summum de sa carrière au contraire il est en pleine chute il est en pleine chute c'est pour ça que ça fait peur un peu aux grosses maisons de production mais toi comment tu es arrivé à la... je ne m'ai pas non plus oui voilà son agent Markowitz m'appelait deux fois par mois et il me disait j'aurais pas que tu rencontres Sean Connery bon moi Sean Connery j'avais vu tous les jeunes on évidemment et puis les autres films qu'il avait fait j'avais beaucoup de respect pour lui mais bon à l'époque j'avais été complètement idiot je croyais pouvoir trouver un acteur inconnu de 60 ans charismatique très beau et très talentueux inconnu bon je suis allé justement jusqu'en Nouvelle-Zélande voir des pièces de théâtre avec des acteurs certes inconnus mais bon c'est pas très impressionnant et finalement un jour je suis en train de travailler à Munich dans mon bureau c'est un lundi matin je suis en train de dessiner je dessine très mal j'en dis beaucoup mon camaraderie qui est un dessinateur formidable on fait livre on parlait tout à l'heure qui était des dessinateurs extraordinaires je suis en train de gribouiller mon storyboard et mon producteur vient il dit il y a un visiteur aujourd'hui ah bon qui c'est alors il me marque un temps il me dit ben c'est chaud de connerie oh je me dis non à coups tout fait chier je l'ai déjà répondu mais 20 fois non ben il dit comme ça tu ne me répondras de vie de voix puis on arrête bon 20 minutes plus tard toc 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 rentré la porte s'ouvre je me dis oh putain qu'il est beau le mec qu'est-ce que le standing la classe l'aura et du coup je suis alors complètement retourné tout de suite premier coup d'oeil c'est comme ça qu'on fait le casting de toute façon premier coup d'oeil il a le scénario sous le bras il me dit listen boy c'est moi boy il se fait en face de moi il commence à lire le scénario moi j'en étais à la version 15 14 je connaissais évidemment mon scénario par coeur et j'entendais la mélodie du texte et chaude avec sa voix sublime commence à me lire mon texte qui était aussi celui des peaux en tout cas une imitation très proche du texte des peaux et j'ai le faire de cool à la page 5 je l'arrête je cours voir mon producteur et je lui dis on l'a c'est d'accord donc moi aussi je me suis complètement retrouvé par le fait que je trouve le mec follement charismatique il a envie de faire le film mais je me dis je suis complètement con c'est pas parce qu'il est en fin de une phase de sa carrière que moi je le sens il va être très bien le problème c'est quand j'ai annoncé un jour j'étais à Milan et on dit avec Umberto Eco tranquillement gentiment et je me souviens on sort il pleuvait il se retourne en fait t'as choisi quelqu'un pour le rôle principal et je me dis ça ça va pas le faire non plus je lui dis je lui dis ben c'est chaud connerie et là il devient c'est de Sicilien il se frappe le fond ah mais mon dieu il se retourne vers sa face il a pris le chaud connerie ah mon dieu mon dieu c'est pas possible on essaie de le calmer etc l'est calmer et je sens bon il est convaincu qu'on va planter le film complètement alors je lui convainc que je l'ai trouvé très bien qu'il est le texte de façon magnifique qu'il est amoureux du livre etc il me croit pas du tout et il aimait beaucoup venir sur le plateau Umberto et donc vers le 4ème ou 5ème jour de tournage il arrive et je suis obligé de le présenter à Jean de Connerie donc je frappe à la caravane je roule ouvre la porte ça fait pas le même effet à Umberto que sur moi et Umberto rentre dans la caravane 10 minutes plus tard il ressort il est blanc comme un linge et il me dit il est très compétent en football voilà donc je pars j'ai le districteur américain j'ai un acteur que l'auteur que j'adore et je n'ai pas peur qu'il se réponde en débrouille c'était pas du coup le signe Umberto mais c'était chagriné de lui faire la peine et de partir avec un handicap lourd faire la peine à mon copain ça me faisait vraiment moi énormément de chagrin alors la bonne nouvelle c'est quand il a vu le film la première chose qu'il m'a dit c'est bon non seulement qu'il aime le film mais il m'a dit ce que tu as réussi le mieux c'est ce que je craignais le plus chaude connerie est formidable il vaut mieux de faire c'est comme les rapports que les camarades sont complètement opposés avec Marguerite Duras on passait notre temps à nous engueuler mais je l'avais bien et sur l'amant bah oui sur l'amant et donc on s'est engueulé sauf que le film a marché et là on est devenu des très grands amis elle arrive chez Loduc qui est un très bon restaurant de poisson à Paris les garçons arrivent ah Jean-Jacques est-ce que tu veux sortir par la porte arrière on a une fenêtre dans les chutes donc ça va je suis un adulte mais elle est assise à côté de la porte je dis oui elle est assise à côté de la porte et alors je suis sorti par la porte et évidemment là intervient les règles du show business c'est-à-dire que vous êtes des immenses copains et le film se plante vous voyez plus jamais personne plus personne au téléphone en revanche vous vous êtes engueulé pendant des mois et le film est un succès et là alors qu'est-ce que passe je sors ma femme au bras et mon regard se crois à cette Marguerite entre temps on a fait ça il y a même des bonnes critiques et Marguerite Jean-Jacques il y a un acte à soir photographe photographe je dis non non mais quand même photographe il y a des garçons qui se récipient pour avoir des petits boîtes en carton je sais pas si ça s'appelait les coloroïdes les coloroïdes non pas les coloroïdes les petits boîtes ah les Kodak oui les petits boîtes Kodak oui enfin peu importe et donc elle me dit la première chose elle me dit elle me dit tu vois quand même toutes ces entrées qui ont fait tous les deux mais c'est bien mais moi c'est mon rêve c'est à dire que c'est à dire elle avait essayé de me joindre ma femme décroche elle avait la voix très rocadieuse comme ça et elle me dit mais c'est c'est qui je suis Marguerite ah oui Marguerite dites à Jean-Jacques que le film est formidable ah bon vous l'avez vu non mais il en parle très bien ça serait à recommencer je le ferai tout de suite pourquoi je parle de l'amour maintenant je parlais d'adaptation je parlais d'adaptation en porte-écho est-ce que vous avez des questions pour avoir oui allez vite je vais leur répondre on va aux questions sinon on va parler aussi de Christian Slater c'est intéressant le jeune Christian Slater mais vous êtes peut-être on va pas lui non non je garde les trucs à la salle comment c'est-on que les Franciscains ne portaient pas de chaussettes alors ça c'est une des premières questions j'aime bien aborder les choses avec un peu du mot quand Umberto dans la petite voiture qui va l'accompagner à Roissy je lui dis vous savez Umberto je vais vous poser quelques questions par exemple quelle était la couleur des cochons de l'époque il me répond ah je ne sais pas je ne l'ai pas écrit bon je lui dis ben ils étaient noirs ah bon très bien je lui dis de quoi étaient chaussés les Franciscains il me dit je ne sais pas je ne l'ai pas écrit je lui dis ils étaient souvent pieds nus car c'était le vœu de pauvreté mais parfois sur les longs trajets ils étaient chaussés de sandales en peau de chèvre non tannées très important non tannées ah bon me dit-il et je lui dis une autre question encore plus dans les temps c'est est-ce que les moines étaient barbus il me dit je ne sais pas je ne l'ai pas écrit et je lui dis moi je ne sais pas non plus et donc je vais me renseigner et on a mis en place une équipe sous la direction de Logoff qui était le grand vidéaste de l'époque une équipe de six historiens spécialisant les domaines de la liturgie de la vie de Bresti de la vie des pauvres etc que j'appelais tous les jours pour me renseigner parce qu'on ne peut pas inventer ces choses là alors effectivement l'histoire des chaussettes est la suivante c'est que le premier jour de tournage je suis au haut de la tour donc derrière c'est du pupulaire des escaliers et ça et avec mes jumelles je suis en train de faire de plonger c'est pas moi qui plonge la caméra est en plonger et je vois des trucs bleus sous la robe de chaude connerie je demande à mon assistant qui est en bas autour de qui je dis qu'est-ce qu'il y a de bleu là au-dessus des sandales il va voir il me dit il a des chaussettes bleues je descends je me tape toute la tour je descends par le sentier je vais voir Chaude je lui dis Chaude c'est quoi ça il me dit mais c'est ton c'est ta costumière qui me les a tricotées je lui dis je lui dis je ne suis pas demandé à ma costumière de tricoter des chaussettes bleues il me dit non mais j'ai froid au pied je lui dis je comprends effectivement on est en janvier il fait froid mais c'est impossible il me dit comment ça c'est impossible ce moine là il a des chaussettes bleues je lui dis ce moine là c'est le penseur des francistes c'est lui qui a décidé qu'on marchait les nuits bon je lui dis à Baratin il est de très mauvaise humeur il enlève ses sandales il jette ses chaussettes et il me dit I hate those fucking monks voilà c'est le seul trouble c'est le seul problème que j'ai eu avec et c'était pas vraiment un problème puisqu'il a retiré ses chaussettes il a tratté froid et avec ce jour avec la laine des chaussettes elle lui a fait un petit chapeau parce que il a pris un bonnet bleu et il voulait toujours avoir le hood on c'est à dire le hood c'est ça à sa capuche parce que il avait un début de calvitie et je lui avais expliqué qu'il fallait tonsurer mais pour le rassurer je lui ai dit mais on va faire en sorte qu'on voit que vous avez rasé vos cheveux et non pas que vous êtes chaud il n'avait pas compris que ça c'était une heure et demie de maquillage en plus sauf que pour ne pas se réveiller trop tôt il voulait tout le temps se mettre sur sa capuche et je lui disais non là tu es en intérieur tu ne gardes pas ta capuche la capuche sur l'extérieur c'était des basses en fin il trichait enfin tu sais pour le faire mettre sa capuche tu disais tu termines la capuche mais je ne veux pas monter ce moment là c'est ridicule puisque tu rentres dans quelque part et tu mets ta capuche c'est le contraire tu as ta capuche dehors et puis enfin on a réglé ce problème de capuche j'ai un petit problème entre nous mais enfin non il a été adorable franchement et même j'ai tellement un bon souvenir on s'est beaucoup revus Sean m'a proposé plusieurs films je ne les ai pas pris parce que je n'avais pas assez de scénario et puis une fois une dernière fois on s'est vus je lui ai dit écoute Sean on a tellement tellement aimé faire ce film ensemble on a traversé des moments difficiles j'adorerais qu'on refasse quelque chose ensemble et il m'a répondu as you know I hate those movie people they're gangsters I don't trust them etc etc et il me dit écoute si toi tu as besoin d'argent pour tes films je peux l'avoir voilà j'ai jamais besoin de ces services mais enfin c'est ce rapport que nous avions qui était très profond et en revanche vous savez j'ai eu la chance de diriger des milliers d'acteurs dans ma vie parce que j'ai fait 400 pubs avant donc j'ai passé ma vie à des milliers d'acteurs le rôle de l'inquisiteur je n'ai jamais eu un acteur aussi détestable jamais jamais de ma vie épouvantable et à l'époque j'étais lorsqu'il a disparu c'est très habillé avec Miloche Forman et j'avais repéré le personnage de Salieri dans Amadeus donc j'appelle Miloche et je lui dis écoute j'ai peut-être un rôle pour ton ton acteur Efrem Abraham il me dit avec sa grosse voix tchèque il me dit pour quel rôle alors je lui dis pour le rôle d'un inquisiteur alors il me dit est-ce qu'il est très méchant je lui dis très méchant alors tu n'as même pas à le diriger absolument épouvantable aujourd'hui si vous aviez une discussion avec Umberto Eco est-ce que vous seriez critique à l'égard du scénario qui a été choisi par rapport à l'oeuvre d'origine je ne comprends pas bien votre question si vous aviez aujourd'hui une conversation avec Umberto Eco oui est-ce que vous auriez une discussion concernant le scénario l'histoire que vous avez choisi de raconter qui est construite comme un roman policier alors que l'oeuvre d'Umberto Eco est on va dire peut-être plus intellectuelle plus philosophique on a eu cette conversation est-ce qu'aujourd'hui vous aimeriez revoir une partie du scénario ou pas non mais pas du tout d'accord pas du tout j'ai pris une décision cinématographique une œuvre cinématographique mais pas une œuvre littéraire je ne peux pas je ne peux pas construire un film vous savez un film ça travaille sur les émotions c'est pour ça que mon copain Lillet et moi quand on se voit on se rappelle qu'on n'est pas dans motion picture industry mais dans emotion picture industry pas d'émotion pas de film bon alors j'ai expliqué à Umberto j'ai dit Umberto bien entendu je vais te trahir parce que je vais faire un film de cinéma et il en était d'accord il m'a même dit un jour si tu as envie de faire une comédie musicale je suis d'accord non non je vous jure c'est un homme très intelligent qui comprend qu'on ne peut pas pour un film de cinéma avec des grands décors on ne peut pas faire un livre de philosophie on peut évoquer les thèmes philosophiques ceux qui s'intéressent vont voir le livre donc je vais heureusement Umberto et Co n'est pas comme tous ces abrutis qui pensent qu'un film consiste à signer à filmer les pages ça s'appelle de la lecture ça passe par le cerveau vous faites une image à partir de ce concept on vous dit un vieil homme monte à l'escalier il est vieux comment il a les cheveux comment est-ce qu'il est complètement chaud est-ce qu'il boit vous vous avez fait une image tout de suite je vous dis le vieux monte à l'escalier vous avez compris mais moi je suis metteur en scène c'est un vieux bien précis qui monte à l'escalier bien précis il faut que je choisisse moi parce que c'est pas dans le texte voyez par exemple un autre exemple un jour je suis chez Umberto je lui dis je dis chez lui je lui dis Umberto il y a combien d'alvéoles dans la tour il me dit une centaine oui c'est ce que j'imaginais je lui dis c'est bizarre parce que dans ta description il n'y a pas d'escalier donc c'est une pizza avec ton écran et là il fait ah mon dieu mais tu vois c'est ça la beauté du cinéma c'est que toi tu es obligé de montrer il court dans sa bibliothèque et qu'est-ce qu'il va chercher les livres dont je mettais l'espirée et chair et piranèse c'est-à-dire les espionnés de chair et les présents de piranèse donc c'est ça l'adaptation cinématographique alors si vous êtes soit un paresseux soit un amoureux des pages filmez les pages montrez-les sur un grand écran mettez de la musique de Jason alors peut-être ça marchera vous avez peut-être un succès votre chance bonjour moi j'aurais une question qui porterait sur l'époque médiévale je sais que vous êtes un grand fan de cette époque historique et évidemment la discipline a évolué et de ce que j'ai compris on a fait beaucoup de découvertes je voulais savoir si aujourd'hui en revoyant le film il y a des choses que vous modifierez je pense notamment enfin je je sais que l'intérieur les intérieurs étaient très découvertes très pardon les intérieurs étaient quoi ? très décorés avec beaucoup de couleurs oui non mais attendez les cisterciens ils ont effacé c'est chez les bénédictins et c'est pas chez les cisterciens donc vous trompez complètement chaque ordre je suis spécialiste d'histoire mais attendez chaque ordre a sa discipline c'est à dire qu'il y a ceux qui décorent parce qu'il faut impressionner le public et puis ceux qui veulent méditer et qui font des fenêtres plus petites qu'est-ce que c'est que l'art gothique par rapport à l'art roman l'art roman c'est un art sombre et l'art gothique est un art de lumière donc il y a une très grande distinction là nous sommes en période du roman tardif en Italie c'est pas la même chose que de l'autre côté de la frontière c'est pas les mêmes architectes donc effectivement j'ai pensé que l'on pouvait peut-être peindre le portail qui est en fait un moulage du portail de Moissa qui est une église française de Saint-Ange je crois où je suis allé d'ailleurs et il y a des choix qui ensuite ne sont pas seulement historiques ce sont des choix de cinématographie j'ai pensé que si je décorais je me situais véritablement chez les bénédictins comme à Vesley qui sont épilisiens encore une fois chaque ordre a sa discipline j'ai choisi moi de ne pas décorer parce que nous avons l'habitude de voir des bâtiments sans décoration et qu'on n'aurait pas cru je dis c'est que on l'aussi beaucoup avec la femme d'Uberto avec Renate qui était une grande spécialiste des couleurs figurez-vous donc vous me posez une question très pertinente vous voyez mais il y a un moment je suis obligé de prendre des décisions dans le scénatographie et je n'ai pas tort en montrant des intérieurs non décorés j'aurais très bien pu faire des intérieurs décorés ça aurait été une autre conversation il y a une grosse erreur historique dans le film je vous la signale tout de suite c'est j'ai pris beaucoup de soin toutes les statues que vous avez vu les statues tout ça c'était refait pour les filles les ferronneries et donc et il y avait une scène que vous avez vue qui est une scène sous la vierge qui est une vierge que D.Couberto Eco décrivait comme une très jolie silhouette avec une petite gancette qui réhaussait sa poitrine en fait il se référait à une vierge bavaroise plus tardive mais bon disons que c'était son idée il fallait que certains de Casal soient amoureux de la vierge et donc j'ai choisi ce modèle je vais faire donc une maquette par les sculpteurs j'ai approuvé la maquette qui était de cette taille là et qui était tout à fait bien pendant qu'on construit cet énorme décor je fais redécorer une église vide où vous avez vu les champs tout ça c'est un des vrais murs c'est un des rares décors qui n'est pas construit mais tout ce qui est à l'intérieur les ferronneries des salles c'est construit et j'arrive pour vérifier ce décor je suis mon chef décorateur donc c'est Ferretti pas le moindre d'un con il est décorateur de Scorsese maintenant après avoir été celui de Sergio Villone et de Félini je vois ce statut je dis ça ne va pas du tout ce statut la naissance il y a mon producteur quand il vient d'investir quelque chose qui serait comme 30 millions de dollars dans un décor il me dit mais Jean-Jacques tu fais trop chine mais pourquoi les renaissances parce qu'il y a trop de plis les vierges gothiques ou romains tardifs elles ont peu de plis ils disont attends tu fais tellement chier mais franchement finalement oui je dis c'est vrai tant pis j'accepte la vierge je ne sais pas pourquoi la première du film c'est à Marseille il y a quelques applaudissements la salle est pleine mais quelques applaudissements et il y a une quelqu'un qui a le doigt qui dit monsieur je lis dans la presse vous donnez beaucoup de mal pour la vérité sorry comment se fait-il que vous avez une vie à connaissance je fais construire un train blindé c'est pas mal comme dit blindé une tourelle de défense etc je m'assure que ce train blindé date de 1941 donc antérieur au film le film passe en Russie et là j'ai des centaines de lettres qu'on me traite d'un culte parce que oui le château de cette train blindé existait à l'époque mais il ne pouvait pas arriver à Salligrat parce que les rails étaient détruits bon ben voilà aujourd'hui il y a des milliers de mots sur les réseaux sociaux que je ne lis pas heureusement on m'a demandé la vis-à-mande 7000 fois parce qu'il y avait un ours que le zoo d'un guerre qui avait baptisé comme étant l'ours dans mon film ce n'était absolument pas le cas et c'était un très vieil ours qui faisait comme ça ben oui il était cagare effectivement enfin bon je ne sais pas moi vous parlez de décision cinématographique je me trompe peut-être parce qu'il y a très très longtemps que j'ai lu le livre et votre film a pris le pas sur toute la représentation que j'en avais mais il me semble que dans le livre le labyrinthe il est horizontal mais vous avez raison c'est ce que je viens de l'expliquer c'est ça c'est ce que je viens de l'expliquer c'est-à-dire que Umberto me dit j'ai eu mon inspiration avec Cassel d'El Monté je suis allé voir Cassel d'El Monté c'est un petit château qui est beaucoup moins beau qui fait seulement trois étages celui-là fait une quinzaine d'étages et donc effectivement Umberto avait mis ce n'était pas aperçu qu'il n'y avait pas d'escalier dans sa tour et que tout était horizontal mais si vous voulez ça c'est c'est la beauté la différence c'est que moi je vous impose une vue vous savez ce que je fais maintenant quand je fais un film à partir d'un livre je dis aux auteurs méfiez-vous si vous voulez que votre livre reste votre livre en l'esprit des gens refusez l'adaptation mais ils sont tous là à courir pour qu'on fasse une série télémerdique parce que ça multiplie les ventes donc qu'est-ce qui se passe on réinvente et on réimpose on réimpose une vision qui est ma vision à moi quand j'ai lu c'est ce que j'ai vu moi et je dis le plus honnêtement possible attendez je ne dis pas que je filme le livre je vous donne la vision que j'ai eu moi effectivement j'ai pas pu abandonner la fille parce que je me dis mais comment abandonner une fille dans une scène qui est la première fréquentation de ce jeune homme du corps d'une femme c'était la vérité de Christian Setteur il était puceau il a été stupéfait quand il a vu la poitrine de Valentina et quand elle l'a pris contre lui bon j'ai vu que c'était bon bon draw qu'on a dit après votre choix sur Ron Pellman merci pour cette question parce que Ron reste un de mes grands amis je l'ai parlé il n'y a pas longtemps sur une émission de télé et on a appelé Ron en direct il a dit des choses merveilleuses il était mon acteur dans la terre du feu et il était remarquable et je l'adorais et je lui fais passer des essais mais le problème c'est que j'étais en coproduction italo-allemande et que je devais prendre un rôle important italien j'avais choisi un type comme il trompait qui s'appelait Franco Francky et Franco Francky je faisais les premiers essais de maquillage et puis il avait marqué sur contrat il fallait lui donner l'impression qu'il avait la gale donc je le rassais par endroit lui c'est quelque chose je fais ça il avait signé le contrat et la première fois que je vais le voir au même maquillage il a une espèce de coiffe à la fin que je t'ai donc une espèce de tour comme ça j'ai dit quelque fois là-dessus je lui dis non Franco attends il n'est pas question de mettre un faux crâne c'est ton vrai crâne n'a pas qu'on a rasé ils ont refait un essai avec le crâne un tout petit peu plus petit je lui dis non c'est le crâne rasé et j'ai dit à Ron Perlman Ron je ne pourrais te prendre qu'en cas de désastre s'il y a un problème avec ce rôle or cet acteur attend le vendredi la veille du tournage pour me dire je ne me couperai pas les cheveux parce que j'ai une émission de télé et je ne peux pas couper mes cheveux on a cassé le contrat et Ron Perlman était dans son lit à New York dans une toute petite chandrette il était devenu chauffeur de taxi et ce matin-là il me racontait il se réveille en se disant il serait bien quelque chose de positif qui m'arrive dans ma vie le téléphone sonne c'est mon assistante elle s'appelle Anna Grosse Anna lui dit Ron est-ce que tu es libre aujourd'hui ? ah oui est-ce que tu es libre la semaine prochaine ? ah oui est-ce que tu es libre les trois mois qui suivent ? oui alors il lui dit écoutez il y a un avion pour Rome à 8h30 du matin cours à l'aéroport on t'attend il réussit à prendre l'avion avec un bel champ contenant son linge sale il arrive au maquillage je donne les instructions à mon théorique à mon coiffeur et il se regarde dans la glace au fur et à mesure qu'on lui fait son rasage partiel il me regarde il me dit J.J. I have a sexual drive et là il se met à éclater de rire et il se met à pleurer et il m'a redit l'autre jour il m'a dit tu sais j'ai été amené à porter un bonnet pendant 6 mois mais j'ai retourné avec lui dans Stalingrad dans la série Henri Génère je l'adore ce mec il est fantastique c'est un homme d'un humour phénoménal d'une gentillesse extraordinaire quand il arrive sur le plateau tout le monde est bonne humeur il a fait là ce qu'il a fait sur Salvatore c'est magique même moi quand j'ai revu le film je me suis quand même qu'est-ce qu'il est bon c'est fabuleux dans ce langage pédidentiel il y a tout un texte en franco italien espagnol etc vous savez il est devenu très célèbre c'est vraiment une très grande star je l'ai raconté dans notre premier casting il pensait que à l'époque je fais de la pub j'étais habillé gratuitement par Saint Laurent alors j'étais en costume Saint Laurent quand je fais le casting et je demande aux mecs d'être des hommes primitifs etc dans mon costume Saint Laurent c'était une erreur fondamentale mais il me prend pour un clown et il fait un truc grotesque parce que c'est son premier casting et il se dit si c'est ça le casting pour un petit con et il apprend seulement plus tard que j'ai l'Oscar que je vais le faire et d'un seul coup il est catastrophé mais moi entre temps je suis avec mon producteur Michael Groscoff qui est de Bourguine et il se penche vers moi et il me dit he looks like a Jew from Brooklyn je te dis c'est déjà à l'époque voilà donc effectivement si vous voulez mon producteur qui faisait partie de cette communauté ne voulait pas de cet acteur parce qu'il était trop juif moi je ne vois pas qu'il est juif que c'est cette histoire mais ça c'est les petits les imprimés du casting et c'est un acteur tellement créatif tellement fiable parce que c'est un bonheur d'avoir ce mec sur le plateau enfin je ne veux pas en faire tout un mais enfin merci pour ces questions j'ai remarqué au générique que c'était indiqué d'après un palimpsest oui pourquoi ce choix de mots plutôt que livre écoutez palimpsest pour les spécialistes autrefois les livres c'était très cher c'était fait en peau de mouton enfin en peau d'estomac de mouton et si possible ça s'appelle le velin d'estomac de foetus de porc ou de veau pardon plutôt de veau et donc comme ça coûtait très cher lorsqu'un texte n'avait plus d'usage on le grattait de façon à réécrire un autre texte dessus alors on a eu toute une conversation avec Comberto est-ce qu'il fallait que je dise un palimpsest d'Uberto ou sur un palimpsest d'Uberto parce qu'est-ce qu'on désigne le livre en lui-même où le texte ancien se devine et c'est une nouvelle écriture c'est ce que j'ai voulu dire mais il eut peut-être fallu que je dise sur un palimpsest car le palimpsest est le livre gratté bon ça n'a pas préoccupé grand monde mais je veux dire c'est comme le titre si vous voulez une interview pour la radio catholique de Rennes il y a une on dit bon c'est très important c'est la radio catholique et il y a une dame qui arrive avec une boîte du Moyen-Âge qui était un un enregistreur une grosse boîte en voix et moi je suis assis dans la salle où elle m'interview et mon attaché de presse vient au bout d'un quart d'heure elle me dit mais c'est M. Arnaud qui m'interview ah ah M. Arnaud vous faites quoi ? je lui dis M. M. Arnaud ah c'est quoi M. Arnaud alors je lui dis madame c'est la personne qui gère le film ah et vous dites comment M. Arnaud M. Arnaud bon alors je n'ai pas vu le film mais ah je lui dis madame alors dans ce cas là bah racontez-le moi j'ai dit c'est une qualité donc finalement je convainc la dame d'aller voir une autre projection elle revient après l'idée pendant l'idée et on me dit il y a la dame de la radio catholique qui est là vas-y alors elle tourne sa machine et elle me dit M. Arnaud la couleur pardon elle me dit rose je lui dis oui rose oui quoi excusez-moi savoir mais pourquoi rose je lui dis parce que le film s'appelle le nom de la rose ah pourquoi ah pourquoi madame parce que quand M. Arnaud ça s'appelle le nom de la rose l'éditeur dit pourquoi parce que Staten nomine nomine ténemus etc la phrase en latin que j'ai oublié depuis et l'éditeur n'ose pas lui demander pourquoi et donc c'est en fait un très bon titre mystérieux mais comme vous l'avez vu on l'a sous-titré c'est de la rose ancienne stat prissina rose à prissina c'est la plus style en anglais qui veut dire première ancienne etc stat prissina rose a nominé de la rose nous tenons que le nom nomine et Nouda de Ténemus seul nous tenons entre nos mains le nom donc c'est un truc de sémiologue qui veut dire que le concept est plus fort que la chose voilà vous ne disiez pas que Dato était un grand sémiologue et que c'était un titre assez magique parce que en fait un titre qui marche c'est le titre d'un film qui plaît c'est aussi simple que ça Jacques il y a une question oui alors je ne sais pas si c'est une question très pertinente mais attendez vous êtes très loin donc on s'entend très peu très près d'accord non remettez le micro de force le casting de gueule ça vient d'où ? les questions comment ? je pense la distribution des acteurs secondaires ça vient d'où ? c'est mon choix attendez le casting moi je fais des castings dans le monde entier pour la fille j'ai fait des castings à Madrid à Rome à Paris à Londres à New York à Los Angeles j'ai choisi trois filles une italienne une espagnole très célèbre et Valentina Vargas elle est chilienne le garçon et bien j'ai fait des castings dans ces mêmes capitales et je me souviens à New York il y avait une queue phénoménale dans l'hôtel qui s'appelle Park Lane et qui est en face de Central Park j'ai vu 150 gamins le premier jour et il y a un gamin qui arrive et qui me dit pardonnez-moi je ne sais pas mon texte parce que je me suis pour la gueule il a 14 ans et ma casting directeur est furieuse elle me dit il sortait d'ici non je lui dis attendez le monde me plaisait je trouvais une union sympathique je lui dis tenez je vous donne le texte à lire il me lit le texte alors que tous les autres avaient appris leur texte par cœur et anonnait comme des idiots lui il me dit le texte avec du sentiment bon en fin de journée je dis à mon casting directeur je vais t'étonner mais c'est le môme qui ne savait pas son texte qui m'a vraiment plu les autres j'ai trop de nul elle me dit tu ne peux pas faire ça c'est complètement non professionnel en plus de ça c'est mon fils je lui dis écoute Marie-Jo je suis désolé c'est ton fils tant mieux je lui dis non 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 c'est pas professionnel moi je suis je suis directeur professionnel je prends des gens qui savent leur tête bon elle me fait toute une galère moi j'avais résolu la chose suivante c'est que je voulais choisir le jeune homme d'abord afin que lui se sente confortable avec les filles que j'allais lui présenter le hasard du calendrier fait que j'organise les essais qui n'étaient pas des scènes une scène de sensualité bien sûr une scène de rencontre et le hasard du calendrier fait que je tourne avec Valentina Vargas la Chilienne en premier c'est le soir je quitte Marie-Jour et son fils et je dis rendez-vous demain à 6h au maquillage pour les deux autres comédiennes Marie-Jour vient absolument catastrophée elle me dit de nouveau tu vois t'as fait le mauvais choix mon fils est tombé amoureux grédingue de cette fille et il veut pas tourner avec les autres c'est tout ce que je veux donc on va l'apprendre il n'y a pas de problème donc bien sûr je l'écris tout de suite et l'Italienne qui était charmante et venu très célèbre et l'Espagnol aussi je l'ai renvoyé à la maison et c'est pour ça dans la scène il y avait vraiment ce désir de ce gamin qui avait juste 15 ans quand il a tourné on avait le droit avec les garçons n'est-ce pas elle était beaucoup plus âgée elle avait monté un peu sur son âge elle avait 24 je crois 25 en tout cas elle était très très séduisante et vraiment Christian étant d'ailleurs envers il était tellement amoureux qu'il dormait tous les soirs devant la porte comme un chien devant la porte de Valentina il était obligé de ramener les couvertures pour ne pas qu'il prenne le problème ce n'était pas le problème qu'il a eu le problème c'est qu'il allait retarder le tournage parce qu'il a eu de la fièvre donc alors le reste du casting j'ai pris comme directeur de casting le directeur de casting de Fellini et qui connaissait tout un tas d'acteurs à Naples je fais des castings à Naples parce qu'il y avait des acteurs de ciné-théâtre qui étaient des gens des acrobates tous avec des gueules formidables qui ressemblaient aux tableaux de Bruegel j'ai fait des castings évidemment à Munich il y avait rien et j'ai eu des acteurs le bibliothécaire est allemand Kualttinger le gros bonhomme qui est le scénarié est allemand aussi et si vous voulez ça c'est le plaisir de constituer une équipe et c'est entièrement moi qui suis responsable du choix de mes casting directeurs et des acteurs que je vais rencontrer et par exemple le vieux monsieur le vieillard était venu se présenter comme figurant et je remarque que ce vieux monsieur parle un français excellent parle évidemment l'italien et l'anglais il a eu un viol formidable et je lui dis mais attendez vous faites la figuration pourquoi ? il me dit vous savez moi j'ai été élevé dans les cours impériales royales mon père était chanteur il s'appelait Chaliapine moi je suis grand amateur d'opéra donc évidemment j'en ai l'oeuvre de Chaliapine et il me dit voilà j'ai grandi parmi les princes j'étais très riche les droits de mon père sont formidables et donc je me suis dit tiens pourquoi pas faire du cinéma sur mes vieux jours sur les trigolo les plateaux de cinéma donc voilà je suis vivant et moi ce mec là je le trouve formidable entre temps je rencontre John Husson j'avais rencontré John Husson avant qui est d'accord on fait le rôle d'abord il est charmant j'adore son oeuvre on s'entend très très bien mais je me dis je fais une erreur en prenant quelqu'un de célèbre je vais signaler qu'il est le meurtrier donc il faut que je prenne un inconnu et donc j'ai le choix entre John Husson et Chaliapine et je prends Chaliapine évidemment tout le monde est un peu étonné de ce choix mais qu'est-ce que je suis heureux de l'avoir fait je suis resté ami avec John Husson encore de la croissance avec son fils donc si vous voulez c'est le métier c'est pas parce que quelqu'un est formidable c'est pas parce qu'il est célèbre qu'il faut le prendre c'est le drame d'ailleurs de bout de fil où on prend d'abord les acteurs après on fait le scénario et après on tourne ce qui reste la relation avec Sherlock Holmes notamment le nom de Baskerville la narration du point de vue d'Adsso la déduction évidente des premières paroles avec l'histoire des toilettes c'était aussi important dans l'oeuvre originale oui c'est ce qui vous a plu non que je vous ai fini des origines parce que non seulement je serais très ami avec Umberto mais je connaissais tout son environnement en particulier ses anciens élèves donc ma première petite amie qui était sa première élève française qui était une normalienne etc Umberto avait pour faire en sorte de parler de saint Thomas d'Aquin sur lequel il avait fait son doctorat il avait décidé de mêler le penseur de l'ordre franciscain qui était donc Guillaume d'Occam avec Sherlock Holmes c'était une idée de professeur pour intéresser ses élèves et en fait ses élèves m'ont dit mais attends on a cru que c'était une blague le bouquin parce qu'on avait des photocopiés de ça toutes les semaines il était universitaire à Bologne c'est pour ça que j'ai redécouvert le film à Bologne parce que j'avais un hommage à rendre Umberto qui était prof à Bologne depuis de nombreuses années donc c'est une ruse d'Uberto qui annonce la couleur très tôt dans son livre en disant de toute façon tout est copié il parle du sublime récapitulation mais oui c'est à dire que un jour Umberto me dit est-ce que tu as reconnu où j'ai copié les 20 premières pages je dis tu as copié ça il me dit c'est Zadig de Voltaire t'as pas reconnu me dit-il attends j'ai lu Voltaire quand j'ai des mots non je me souviens pas et il me dit la description du partage de Moissa il est belle je dis oui c'est super il me dit c'est le dix-michins d'Hilbert bon mais c'est ça le talent c'est le talent d'avouer des fois je fais des scènes je me dis mais c'est marrant ça est-ce que j'ai déjà fait cette scène très souvent la réponse c'est oui dans un autre film dans un autre film j'ai déjà fait cette scène et je me dis mais attendez un jour Jean Renoir avait beaucoup aimé mon film je vais rencontrer Jean Renoir chez lui à Los Angeles et il me dit monsieur Adnan j'ai tellement aimé votre premier film ça s'appelle Toi en chantant alors je me suis reconnu dans votre dîner sur l'air c'est mon film je me dis mais qu'est-ce qu'il me raconte et je me rends compte il a raison c'est-à-dire j'étais tellement imbibé du cinéma de Renoir que j'avais mis écrit dans le scénario à la manière d'un tableau de Renoir je ne parlais pas de Jean mais d'Auguste oui si vous voulez c'est-à-dire que c'est des réminiscences moi je ne sais pas que je cite quelque chose ça vient tout seul c'est parce que j'ai lu plein de films parce que j'ai lu des livres parce que et c'est seulement après à postérieure un autre détail qui va vous illustrer ça j'avais un mal fou quand j'ai tourné L'amant le film d'après Marguerite Dura que pour trouver ce chinois élégant que je voulais avec beaucoup de classe beaucoup de dignité il m'a rappelé que la seule indication importante que je lui ai donnée c'est quand je l'ai rencontré en casting je lui ai dit votre rôle c'est la dignité de l'Asie il m'a dit c'était suffisant vous n'avez pas besoin d'être là tous les jours j'avais compris et en fait le hasard c'est que j'avais rencontré au ski un asiatique très sympathique qui s'est révélé être le futur roi de Cambodge et qui était d'une élégance folle qui est de rester mon ami d'enfance qui m'a permis d'avoir une sensibilité plus ouverte aux autres peuples alors lui il allait à la chasse au tigre avec sa tante qui était la reine et moi j'allais à Conglou l'idée de le purin du fumier ça me plaisait tout autant donc si vous voulez je ne m'étais pas aperçu que je cherchais en fait ce camarade qui était un tombeur de filles extraordinaire parce que non seulement il était prince il habitait à l'ambassade son père était un ambassadeur assassiné par Sianou quand même je n'ai pas raconté l'histoire mais si vous voulez c'est des années plus tard que je me suis rendu compte que j'avais du mal à le trouver parce qu'il était unique sa mère était provençale il était en même temps complètement asiatique et il était d'un physique tout à fait remarquable de très grande dignité voilà donc si vous voulez c'est pour ça que les inspirations moi je ne cherche même pas à savoir d'où elles viennent j'écris ce qui me passe par la tête et ce qui me passe par la tête est forcément lié à mon éducation latin, grec A prime concours général enfin moi je suis le produit de ça les écoles de cinéma des centaines de films que j'ai lus tous les soirs j'allais à Cinémathèque plage 2D au centre rang 4 ma place était réservée pendant je ne sais pas 8 ans, 10 ans donc j'ai plein de films que j'ai oublié sauf que Umberto disait un truc il me disait tu sais les films on ne se souvient jamais trop bien d'histoire il y a une image qui marche une c'est ça un grand film une image voilà et on n'a pas parlé de la musique sans Jacques aussi de James Horner c'est ce qu'il y a tellement de choses en tout cas merci pour votre présence merci